Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo Hightech comme dans le titre Aujourd'hui on va parler de ceci, d'un casque audio de la marque Tozo, c'est le modèle HT2 C'est une vidéo en collaboration avec cette marque qui m'a permis de tester ce casque Qui coûte simplement 49,99$, on peut le trouver aussi sur Amazon à 69€ Donc on est sur un très bon rapport qualité-prix, est-il intéressant ce casque audio qui fonctionne en Bluetooth et en jack ? Je vais vous le dire en vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas venu de la chaîne YouTube, abonnez-vous Elle est 100% Hightech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens sont en bas dans la description Mais avant de vous parler des caractéristiques, place à l'unboxing Du coup maintenant, place à l'unboxing, donc voici le packaging qui est plutôt réussi, plutôt joli Donc vous avez toutes les indications à savoir sur le produit, donc il s'ouvre, il s'ouvre de cette manière Alors bien entendu, je l'ai déjà ouvert, donc il manque certains plastiques Mais bon, c'est quand même pour vous montrer ce qu'on a à l'intérieur Donc quand vous ouvrez, hop, vous avez directement le casque Alors normalement ici, vous avez des plastiques, je les ai retirés parce que bien entendu j'ai testé le produit avant de faire cette vidéo Vous avez bien entendu tout ce qui est notice, la garantie directement, voilà, du produit Vous avez ici bien entendu tout ce qui est câble de chargement Donc on est sur un câble de chargement type C, donc voilà, ça reste plutôt classique Donc voilà, je vous montre Hop, ensuite le casque, il se présente comme ceci, donc voilà, plutôt bien protégé, il n'y a rien à dire Donc voilà, on est sur des matériaux plutôt classiques, on est sur du plastique Mais en même temps, à ce tarif, on ne peut pas trop lui en demander Mais personnellement, moi je le trouve plutôt joli Donc voilà, je voulais vous faire un petit unboxing Donc voilà, vous voyez à peu près comment il se présente, ce Tozo HT2 Parce que oui, c'est le modèle de ce casque Du coup ça y est, vous avez vu l'unboxing de ce casque Tozo modèle HT2 Donc on est sur un packaging plutôt classique, c'est plutôt complet Vous avez le câble de chargement, les notices pour comprendre comment il fonctionne le casque Avec toutes les caractéristiques, donc c'est plutôt sympa Maintenant on va parler tout de suite des caractéristiques de ce casque HT2 D'ailleurs, avant de parler des caractéristiques, vous avez énormément de coloris qui sont disponibles Et bien vous l'avez en bleu, en rose, en gris, en blanc Donc voilà, il y a pas mal de couleurs et le prix ne change pas, bien entendu Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choix Il y a des couleurs pour tout le monde Maintenant on attaque tout de suite les caractéristiques Alors on est sur un casque qui fonctionne en Bluetooth 5.3 Ou si vous ne souhaitez pas le faire fonctionner en Bluetooth Vous avez une entrée jack, bien entendu Donc voilà, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a du filaire ou du sans fil Donc là, on a le choix Ensuite, en termes de codecs audio, on est sur des codecs classiques C'est-à-dire on a du AAC ou du SVC Donc voilà, les codecs les plus utilisés actuellement dans le monde Le point fort de ce casque audio par rapport à son tarif Et bien c'est qu'on a de la réduction de bruit Parce que oui, souvent pour ce tarif, c'est compliqué d'avoir de la réduction de bruit Parce qu'il faut avoir quand même des micros qui sont là pour capter les bruits ambiants Et pour essayer de supprimer les bruits qui peuvent parasiter, vous déranger lorsque vous écoutez votre musique Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on peut régler la réduction de bruit à l'aide d'une application Que je vous en parlerai juste après Pour la batterie, c'est très simple Si vous rechargez 2h en ce casque, parce qu'il faut 2h pour le recharger complètement Vous aurez 40h d'autonomie avec de la réduction de bruit Donc c'est normal que ça consomme plus Et si vous n'activez pas la réduction de bruit, vous aurez 60h d'autonomie Donc ce qui est plutôt énorme Je ne vais pas vous le cacher, je n'ai pas écouté 40h de musique Pour voir si vraiment on atteignait les 40h de musique Maintenant ce que je peux vous dire, c'est que je me suis fait quand même plutôt des séances de 1h à 2h Et il perdait très peu de pourcentage au niveau de la batterie Parce que oui, à l'aide de l'application, on peut voir l'autonomie Donc c'est plutôt intéressant Et donc franchement, je pense qu'on s'y rapproche au niveau des heures que la marque a données Donc voilà, on est quand même sur une très bonne autonomie par rapport à son prix Alors maintenant, attaquons l'application Parce que oui, précédemment dans la vidéo, je vous ai parlé d'une application qui était plutôt intéressante Par rapport au produit, au prix du produit Et bien c'est tout simplement l'application Tozo Donc T-O-Z-O Donc c'est tout simplement le nom de la marque Vous tapez le nom de la marque sur l'App Store ou le Play Store Si vous êtes sur Android et vous trouvez directement l'application On est sur une application pour avoir le contrôle Vraiment le contrôle incomplet de ce casque Et en même temps, on est sur une application un peu communauté Alors je ne vais pas dire que c'est un réseau social Mais un petit peu une application communauté Parce que ce qui est plutôt intéressant et ce qui m'a plutôt plu C'est qu'on peut partager ses réglages au niveau du casque dans cette application Donc si, admettons, vous voulez tester un réglage d'une personne qui propose des réglages au niveau des basses, au niveau des trèbles, etc. Et bien vous pouvez télécharger les réglages de cette personne Et directement ça va mettre les réglages de la personne que vous avez téléchargée Donc ça c'est plutôt un bon point Ensuite, donc là je vous parle vraiment des choses qui sont plutôt originales Qu'on ne retrouve pas dans la plupart des casques les plus connus Vous pouvez poster bien entendu des photos avec le casque Où vous êtes avec le casque, etc. Donc voilà, on est un petit peu sur une application entre réseau social Et en même temps communauté Et aussi une application pour contrôler complètement le casque Donc je trouve ça plutôt sympa Ensuite, concernant l'interface Il n'y a rien à dire, c'est plus qu'intuitif Comme vous pouvez le voir Vous avez la batterie juste ici Le casque, alors là vous ne pouvez pas le voir en vidéo Mais il bouge légèrement Il y a une petite animation qui est plutôt sympathique je trouve Vous avez ensuite bien entendu tout ce qui est réglage Donc réduction de bruit juste ici Et surtout plusieurs réductions de bruit Donc je vous les lis Vous avez la réduction de bruit quand vous êtes dans un café Donc que vous ne voulez pas être dérangé avec les bruits qu'ils peuvent avoir autour de vous Mais en même temps vous voulez quand même un petit peu entendre Si quelqu'un vous parle, vous adresse la parole Donc ça c'est plutôt pas mal Vous avez le mode normal Donc il n'y a pas de réduction de bruit Vous avez le mode adaptatif Donc ça c'est quand même plutôt sympa Le casque va s'adapter Donc à l'aide du micro qui est à l'intérieur du casque Il va s'adapter au bruit ambiant Il va dire ah là on va mettre un peu plus de réduction de bruit Parce qu'il y a beaucoup de bruit Ah maintenant on peut un petit peu baisser la réduction de bruit Parce qu'il y a moins de bruit Donc franchement d'avoir de la réduction de bruit adaptatif Pour ce tarif c'est vraiment pour ma part Le deuxième gros bon point de ce casque Vous avez ensuite bien entendu un mode transparent Donc pour les gens qui ne connaissent pas le mode transparent C'est tout simplement un mode où vous ne voulez pas être coupé du monde Parce que oui c'est vrai que souvent c'est quand même dangereux Si vous traversez la route avec de la musique Et que vous n'entendez vraiment rien Bah c'est jamais une voiture qui traverse, un scooter etc Donc le mode transparent est plutôt intéressant On entend bien mais c'est pas le meilleur mode transparent que j'ai entendu Je peux vous le dire Et en même temps on n'est pas sur un casque à 200 euros Donc c'est tout à fait normal On peut pas voir non plus 36 000 micros comme certains casques haut de gamme Mais je trouve que ça fait largement le job Donc franchement l'application elle est intuitive On a toutes les informations qu'on souhaite retrouver pour le casque Depuis l'application Et vraiment le mode communauté que je voulais vous montrer Je vous le montre Ceci c'est des réglages que des personnes ont mis dans leur casque Et admettons vous n'avez pas d'idée vous voulez tester des réglages de certaines personnes qui ont fait des réglages Vous cliquez sur un réglage d'une personne Et hop ici vous cliquez sur télécharger Et le réglage de la personne qui a fait ses propres réglages Vont se mettre directement sur votre casque Et ça franchement je trouve vraiment je le répète Mais c'est plutôt original je trouve surtout pour le prix de ce casque Du coup après vous avoir parlé des caractéristiques de ce casque Après vous avoir parlé aussi de l'application Maintenant vous voulez connaître mon avis sur la qualité de son Sur la qualité de la réduction de bruit Donc je vous dis tout de suite tout ce que je pense de ce casque Alors personnellement franchement Ce que je peux vous dire tout de suite c'est que lorsque j'ai reçu le casque Je me suis dit je pense que je vais peut-être être déçu Parce que oui actuellement j'ai un casque à 369€ Donc un casque plutôt haut de gamme Je me suis dit bon je pense que par rapport à son prix Je vais peut-être être un peu déçu Voire peut-être beaucoup déçu Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a une différence de prix Quand j'ai écouté mes musiques que je connais plutôt par coeur Pour exprès pour juger les casques audio Je me suis dit franchement Certes il y a quand même un gap Parce qu'il y a quand même un gap de prix et un gap de qualité Mais quand même pour 2024 J'aurais pas cru qu'aujourd'hui pour ce tarif là On peut avoir quand même une telle qualité de son Donc tout de suite ce que je peux dire c'est que pour les personnes Qui aiment les musiques avec pas mal de basses Vous en avez donc ça c'est plutôt sympa Pour les personnes qui n'aiment pas Pas de soucis avec l'application Vous avez pas mal de modes préconfigurés Et encore je le répète Vous pouvez après faire vos réglages Vos propres réglages Donc ça c'est un bon point Donc on peut un petit peu baisser les basses si vous le souhaitez Mais je sais que bon Il y a pas mal de personnes qui aiment souvent les basses Vous le dites souvent en commentaire Ensuite les médiums comme les aigus sont plutôt bien précis Par rapport au budget Encore je préfère le répéter du casque Après on peut toujours remonter un petit peu les médiums Ou les aigus dans les réglages Donc après tout dépend aussi des morceaux Des musiques que vous écoutez Donc franchement en termes de qualité Rien à dire Pour tout ce qui est chanson à voix Les voix sont quand même plutôt bien détaillées Encore je le répète Pour le prix de ce casque Donc franchement rien à dire Et concernant la réduction de bruit Pour ma part c'est vraiment le point fort de ce casque Pour son tarif Tout simplement parce que déjà On a une très bonne réduction de bruit passif Donc passif c'est à dire au niveau des coussinets Donc quand vous mettez le casque comme ceci Bah vous entendez déjà beaucoup moins Déjà je m'entends très très peu Je vais pas vous le cacher Donc voilà quand je le mets Donc ça coupe déjà pas mal de bruit Plus ensuite quand vous activez la réduction active Donc la réduction de bruit active Donc c'est à dire à l'aide des micros Bah là on entend encore moins Donc franchement plutôt pas mal J'étais plutôt surpris par la réduction de bruit C'est ce qui m'a surpris Dès que je l'ai écouté pour la première fois Et ensuite surpris par la qualité de son Par rapport à la gamme de ce casque Qui est un casque entrée de gamme Par rapport à son prix on va pas se le cacher Je pensais vraiment avoir un très très gros gap Par rapport à mon casque que j'ai actuellement A 369 euros J'ai eu un gap Mais quand même j'étais plutôt surpris par rapport au prix Donc oui franchement Si vous êtes une personne qui recherche un casque Ou même pour faire un cadeau à quelqu'un Voilà vous voulez offrir un bon casque audio Un petit budget Parce que je le rappelle on est à 69 euros sur Amazon Et on est à 50 dollars sur le site internet Juste ici de la marque Je vous mettrai tous les liens en description Si vous êtes intéressé En plus il y a pas mal de coloris Franchement voilà Très très bon casque pour le prix J'ai rien à dire de plus sur ce casque Parce franchement Je peux pas lui donner de défaut Surtout par rapport à son prix Et voilà La vidéo est terminée J'espère que la vidéo vous a plu Pour ce test de ce casque audio Le modèle c'est le Tozo HT2 Donc merci d'ailleurs à Tozo Pour cette collaboration Qui m'a permis de tester De tester ce casque Et de vous avoir fait du coup cette vidéo Donc si la vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce like N'hésitez pas aussi d'écrire un commentaire Si vous allez acheter ce casque Qu'est-ce que vous pensez De ce casque Surtout par rapport à son prix Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce like Surtout de vous abonner Pour soutenir cette chaîne YouTube Et d'activer aussi La petite cloche de notification Pour être alerté Pour mes futures vidéos Et bien entendu A mes autres réseaux sociaux C'est à dire Instagram TikTok Et Twitter Tous les liens seront en bas Dans la description Et maintenant je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci